Ben oui, parce que dans Notre-Dame de l'Apocalypse, j'avais expliqué que le Vatican dépensait chaque année des dizaines de millions de dollars, n'est-ce pas, pour un observatoire qu'il avait fait construire en Arizona. Alors, nous, on en avait parlé ici toute une nuit à l'époque, ce qui est absolument étonnant. D'ailleurs, j'avais vraiment, vraiment à l'époque pour écrire Notre-Dame de l'Apocalypse, parce que moi aussi, ça m'avait vraiment scotché. Et donc, j'avais suivi le dossier point par point. Alors, ce qui est absolument étonnant, c'est que, vous savez que le Vatican a obtenu l'autorisation, la permission du gouvernement américain, rien que ça. Imaginez que le Japon demande, ou que, je ne sais pas, la Tchécoslovaquie ou l'Allemagne demande la permission aux Etats-Unis d'installer, d'acheter une montagne, n'est-ce pas, le sommet d'une montagne, dans l'Arizona ou ailleurs, pour faire un observatoire, il n'y a aucune chance qu'il l'ait. Le Vatican l'a obtenu, et alors, cela n'a pas été sans mal, puisque ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, cette montagne appartient à des Indiens, c'est une montagne sacrée, et que les Indiens se sont battus contre le Vatican, justement, avant que l'observatoire se construit, bien entendu. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est le Vatican qui a mené la danse, effectivement, et qui a réussi à obtenir toutes les permissions. Alors, il y a eu des procès, des procès régionaux, qui ont été faits par les Indiens, ils ont été, bien entendu, déboutés. Les Indiens ont fait une descente chez les curés, en disant, oui, mais qu'est-ce que vous diriez si nous, les Indiens, on descendait au Vatican, en disant, voilà, on prend votre montagne, on va installer un observatoire, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous feriez, quoi ? Et les jésuites leur ont rionné en disant, bah oui, vous savez, c'est déjà fait, le pape a un observatoire dans sa maison de campagne. Donc, ils se sont foutus de leur gueule. Voilà, donc sachez que ça appartient, effectivement, au Vatican, et donc, pour la beauté du geste, ils ont donné 40% du temps d'utilisation de ce télescope, et surtout de cette région, donc, à l'Université d'Horizona. Et alors là, il y a eu une nouvelle qui était tombée, alors ça, c'était absolument génial. Fin avril. C'était fin avril. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un autre observatoire, pardon, un autre télescope qui va être installé juste à côté de celui du Vatican, et qui va s'appeler Lucifer. C'est absolument génial. Donc, sachant que tout ça, que là-haut, en fait, il y a très peu de gens, il y a les jésuites, en grande partie, et donc, tous ces gens vont utiliser, donc, les différents télescopes, dont un qui s'appelle Lucifer, parce que je trouve ça absolument génial. Et donc, c'est quand même fondamentalement drôle. Et déjà, rien que d'observer le ciel avec un truc qui s'appelle « Avec les yeux de Lucifer », déjà, c'est, psychanalytiquement, c'est extrêmement révélateur. Alors, on va dire, oui, ce sont des Allemands, machin, truc, non, rien du tout. Cette zone, cette zone a été obtenue par le Vatican, et elle appartient, donc, en grande partie au Vatican, puisque ce sont eux qui se sont débattus et qui ont gagné les procès, n'est-ce pas, pour avoir, pour installer, et pour surtout abattre, je ne sais plus, ils ont abattu 20 000 arbres, je crois, pour arriver au sommet de la montagne, donc des Indiens. Mais tu mets bien cela en évidence dans l'article, et j'aimerais le lire, parce qu'il est très, très synthétique, il met bien en avant cette image. Imaginez que quelqu'un vous offre un chat ou un chien. Allez-vous lui donner le nom de Lucifer, de Satan ou de Belzébute ? Évidemment que non, sauf si vous êtes un proche du prince des ténèbres. Donc, ce baptême confirme tout ce que tu dis dans notre programme de l'Apocalypse, et 777. La raison donnée par les curés, Lucifer veut dire Large Binocular Telescope Near Infrared Utility with Camera on Integral Field Unit for Extra-Galactic Research. Alors, ils se sont craisés les ménins, c'est le cas de le dire, pour faire passer la pilule en acronyme. Même le fabricant n'y avait pas pensé. Alors, c'est ça, le Vatican est submergi par les lucifériens, et quand Paul VI disait qu'il sentait les fumées de Satan, eh bien là, il aurait dit qu'il voit la fumée de l'incendie sous ses fenêtres. Inconsciemment, c'est encore plus profond. Appelez un télescope Lucifer. C'est drôle. Ils sont fous dans leur tête de ces curés, tu nous l'avais dit, et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'ils ne se cachent même plus. Être jésuite ou ne pas l'être n'est plus là la question. Lucifer est leur vrai maître. Alors, selon Mitch Batros, des gens pensent que c'est pour suivre un signe prophétique donné dans la Bible. Est-ce l'absinthe de l'Apocalypse de Jean ? Voilà, il dit que... Alors, justement, vous retrouverez ce lien dans cet article. Il dit, en fait, il est fort possible que le Vatican ait les mêmes... Est-ce qu'il est possible que le Vatican ait les mêmes informations que les mayas ? Vous savez, à propos de 2012. Donc, les deux parlent d'un événement à venir, d'un événement céleste, et il se pourrait que ce soit au centre de notre voie lactée. Et les deux, donc, parlent d'un puissant événement céleste, donc, genre, le ciel nous tombe sur la tête, ou une météroïde, ou ça n'est rien. Bref, et donc, il dit, la question la plus importante est de savoir quand. Donc, et c'est ce que j'ai expliqué dans Notre-Dame de l'Evecalime, c'est effectivement... Mais pourquoi le Vatican fait-il construire la Padocia fouettée, si j'ose dire ? Qu'est-ce qu'il en a à faire de construire un télescope, d'abord, et avant toute chose ? En ce moment, il faut quand même le savoir que le Vatican, en France en particulier, vend un peu partout, mais c'est valable aussi au Canada, c'est valable en Allemagne. Ils sont en train de vendre toutes leurs possessions immobilières pour payer tous les procès, etc. Et donc, je veux dire, pourquoi le Vatican a-t-il le besoin soudain de s'occuper d'observatoires, d'astronomie ? Pourquoi pas, à ce moment-là, construire un avion pendant qu'on y est, ou autre chose, ou fabriquer des voitures ? Il n'y a aucun sens de prime abord. Et appeler ce télescope lucifère de la part du Vatican, c'est totalement surréaliste. Et c'est justement grâce au père Malachi Martin, dans Notre-Dame de l'Evecalime, parce qu'il avait lâché le morceau, lui, dans plusieurs interviews, qui a expliqué que le télescope du Vatican, qu'il était en train de faire construire à l'époque, et Malachi Martin était vivant, il disait que c'est effectivement pour observer quelque chose qui doit arriver du ciel, selon plusieurs... Et c'est ce que je montre dans Notre-Dame de l'Apocalypse. Ce qui fait écho au troisième secrétaire de l'Apocalypse. Alors, ce qui me fascine, alors, les lecteurs, évidemment, ils se sont tous précipités. Il y a un lecteur qui a trouvé la fiche technique du bazar, qui s'appelle Lucifer. Alors, vous pouvez télécharger la fiche technique de ce télescope. Oui, parce qu'il y en a un deuxième qui va se construire, Lucifer 2. Alors, justement, il y a un autre télescope qui va être installé, toujours dans cette petite enclave du Vatican et de l'Université de l'Horizona. Donc, ça va être deux Lucifères qui vont être installés au sommet. Non, mais c'est du délire. Non, mais c'est surréaliste. On vit des moments à l'image de cette époque et de cette crise. Je ne sais pas, j'ai trouvé ça, mais vraiment... Oui, mais c'est ça qu'il faut voir. Alors, justement, là, dans un deuxième papier, je suis revenu et, en fait, figurez-vous que c'est même... Il y a eu, en fait, des membres du Congrès américain qui ont appuyé le Vatican pour que l'acte... En fait, ça s'appelle l'acte de conservation de la nature, donc dans l'Arizona et dans l'Idaho. Donc, c'était de 1988. Et donc, en vertu de cet acte, on ne pouvait rien faire au sommet de cette montagne et dans cette... Cette partie qui était classée... Pour les Indiens, en tout cas, qui était protégée. Voilà, qui était protégée. Et bien non, ils ont... Donc, voilà, in response to lobbying by the University of Arizona and the Vatican. Donc, à cause du lobbying de l'Université de l'Arizona et du Vatican, eh bien, ils ont pu construire les télescopes au sommet du Mont Graham. C'est génial ! Lucifer ! C'est absolument superbe ! C'est un super bien-en-né, en plus, pour les Indiens. Alors, ensuite, les Apaches, puisqu'il s'agit des Apaches, donc, ils ont tout, tout, ils ont vraiment tout essayé pour les en empêcher, mais ça n'a pas marché, voilà. Bref, le Vatican dispose de la majorité de l'usage, donc 60% laissant à l'Université de l'Orizona, voilà, 40%. Et vous allez retrouver également un autre communiqué, cette fois, c'est de l'Université de l'Arizona, sur son nouveau télescope Lucifer 1. C'est-à-dire que, donc, l'Université de l'Arizona a essayé de... Parce que, fondamentalement, là, il y a 60% utilisés par le Vatican, 40% par l'Arizona, et donc, ils ont essayé d'aplanir l'affaire, quand ils disent, c'est pas grave, c'est le fabricant qui l'appelait comme ça, enfin, bon, ça a été mis au point, effectivement, par des Allemands, etc. Mais c'est surréaliste, et donc, il y aura un deuxième Lucifer qui va arriver en 2011. Donc, nous félicitons les heureux parents, et donc, tous ces Lucifères qui se donnent rendez-vous au Mont Graham, c'est absolument formidable. Et là, je dis, je le répète, les scientifiques verront le ciel avec les yeux de Lucifer, ce qui, en soi, est déjà tout un programme. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !